Générique Bonsoir les Zitata, merci d'être au rendez-vous de C'est à fait nous. Nous allons voguer sur les flots durant la majeure partie de cette émission. Si vous aimez l'Eiol, vous connaissez forcément mon invité, non pas comme pratiquant, mais comme consultant expert de la stratégie de course sur la télé publique. Mais s'il doit sa très grande notoriété autour de la Martinique d'Eiol-Ronde, il est tombé dans la passion du vent d'envoile depuis tout petit. Il est, comme on dit dans le jargon des sports nautiques, un voileux. Bonsoir Jean Trudeau. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à celles et ceux qui nous regardent ce soir. Alors je suis très heureux et très honoré de te recevoir, on se connaît depuis très longtemps. On est en ce moment dans une actualité qui te ravit, puisqu'on est presque à peine sorti du tour d'Eiol, on n'exagérons pas, mais enfin voilà, on tombe dans la Transat de Jacques Vavre, qui est un des événements majeurs des courses transatlantiques dans le monde. Tu as de quoi t'occuper en ce moment ? Oui, c'est vrai que c'est un des trois grands événements majeurs de voile. Il y a trois grandes courses dans le monde. Il y a la route du Rhum, qui arrive chez nos voisins à côté, il y a le Vendée Globe qui fait le tour du globe, et puis la Transat de Jacques Vavre. Grâce à Martinique Transat et grâce à l'opiniat de Gilles Lamiré et de Damien de Longueville, on a pu créer une association, présenter un projet. Vous savez contre qui on avait ce projet ? On avait ce projet contre le Brésil et nous l'avons emporté. Donc c'est tout à fait remarquable que la mairie de Fort-de-France et le comité martiniquais du tourisme se sont portés avec d'autres partenaires privés très tôt pour aider à ce que la Martinique puisse recevoir un tel événement. Alors avant de retracer ton parcours, on entend depuis quelque temps ce terme de voileux. Alors pour les novistes des sports nautiques comme moi, voileux c'est un terme qui paraît un peu obscur comme ça. Donc le voileux c'est celui qui aime toutes les voiles. Celui qui aime toutes les voiles. On parle de sport bien entendu. Oui on parle de sport. Celui qui aime la voile d'une manière générale et on a l'avantage que la Fédération Française de Voiles considère toutes les voiles. Aussi bien les voiles traditionnelles que la voile moderne et nous on est vraiment dans le gros zèle. C'est-à-dire que je suis issu de la voile moderne mais il se trouve que les yoles rondes, puisqu'on parle de yoles à côté, utilisent un certain nombre d'artefacts qu'utilise la voile. Par exemple le godier c'est interdit en voile moderne. C'est toléré ou c'est même permis et recommandé en yoles voile à Thomas. Il y a des jouets, des petits drapeaux en tête de main qui indiquent le vent, c'est assez moderne. Avant il y avait trois gars qui ont bouté sur une pagaie, il n'y a plus ça, il y a le gilet. Donc il y a cette fusion et puis maintenant on ne fait plus panique ou sur l'encore, on fait de la régate. Et c'est où je suis intervenu il y a quelques années pour porter ce que j'ai pu apprendre avec les aînés en termes de tactique de voile et de course de régate. On va y revenir dans les deuxièmes et troisièmes parties de l'émission mais on va d'abord refaire connaissance ou faire connaissance avec Jean Scudeau, c'est Kimo Nouye. Alors Jean Scudeau, il y a Kimo Nouye ? Monsieur Mounissi ? Quand j'ai dit Monsieur Mounissi, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont connu en Martinique. Je suis arrivé, enfin ma mère était guadeloupéenne et le père Trudeau faisait à l'époque, on est en 40, des années 40, des escapades avec Monsieur Marinelli sur un petit voilier qui s'appelait Asse et il a tiré à Marie-Galante où il a fait la connaissance de ma mère, d'une jeune femme, André Basse, et qu'il a cotisé, les heures se sont passées. On a retrouvé avec mes frères et soeurs un document où le père Basse lui rappelait qu'il avait rencontré une jeune dame et qu'il lui avait fait des promesses et qu'il serait temps qu'il réalise cette affaire. Donc il l'a épousée et en fait je suis revenu, nous sommes revenus ici et j'ai toujours vendu. C'est la raison pour laquelle quand je dis que je suis né en Guadeloupe, ils sont assez surpris, mais je naquis effectivement vers une rue de la Marine à Grandbourg, Marie-Galante. – On va d'ailleurs voir l'église de Marie-Galante qui est en fait la première église que tu as vue. – C'est la première que j'ai vue et qui m'a vue, voilà l'église, c'est à Marie-Galante, c'est à Grandbourg et c'est où j'ai été baptisé en avril 1947. – Et elle s'appelle Notre-Dame de Marie-Galante. – Notre-Dame de Marie-Galante, en Marie-Galante c'est vraiment, on va en parler un de ces jours, c'est une partie exceptionnelle en Guadeloupe, c'est un peu à côté, disons que c'est la puyauté de la Guadeloupe. – Qui a été popularisé dans la chanson Béline en mer de Laurent Vulzy, je crois que c'est peut-être la première fois que les hexagonaux entendaient parler de Marie-Galante. – Oui, parce qu'en fait les Marie-Galante ont toujours venu pour rester authentiques, ils se sont fermés, il y avait un bateau une fois de temps en temps, ils se sont restés fermés et ils hésitaient même, mes oncles hésitaient à aller à la Guantère parce qu'ils n'avaient rien à faire, ils sont Marie-Galante, ils ont eu du mal à ouvrir un aéroport parce qu'ils voulaient voir ça, ça se développe maintenant, de plus en plus, mais pendant longtemps la Marie-Galante est restée un lieu de villesiatur, un lieu de résidence pour un certain nombre de gens, un peu comme la Basse-Terre, en fait, ce sont les particularités de l'île-sœur. – Tu as quitté Marie-Galante à 5 ans, tu as des souvenirs comme ça de Marie-Galante petit ? – Oui, parce que je suis retourné régulièrement à l'occasion généralement de décès d'oncle ou de tente et puis j'avais des amis communs, on a grandi ensemble qui sont maintenant sur la grande terre, donc je n'ai jamais perdu de vue Marie-Galante et puis bon, plus récemment, je suis allé au Festival Terre de Blues où les gens voulaient me présenter à des gens qui se trouvaient à être mes cousins. – Et puis donc, à l'âge de 5 ans, tu débarques en Martinique avec tes parents ? – Alors, je débarque avec mes parents et j'avais eu la chance, alors j'ai découvert pourquoi mon amour de l'anglais, c'est encore une autre petite partie de moi, j'ai découvert beaucoup plus tard que j'avais été élevé par une dame qui était d'origine dominiquaise, alors bon, Rodillon, alors je pense que c'est comme elles devaient me parler un petit peu anglais, mais je suis resté, ma mère a toujours voulu rester chez elle de manière à tous nous élever, enfin je suis le cadier d'une fratrie de 7 et nous sommes tous entrés en classe, sachant lire et écrire. Donc en 5ème avec Mme Montalin au lycée Schellscher, parce qu'à l'époque, le lycée Schellscher, c'était primaire et secondaire. – On va voir d'ailleurs cette photo d'époque. – Oui, c'est une photo d'époque avec quelques célébrités, je vois mon amie Turiné, Saint-Louis, Riffaut, enfin c'est la 6ème H5 de 1957 avec Mme Mélin. – Donc là on est au lycée Schellscher qui avait donc à l'époque une école primaire. – Au lycée Schellscher en 1957, alors là je passe en 6ème et il y avait primaire et secondaire, donc on n'a pas perdu le fil. Alors ce qui est extraordinaire… – Et là on se voit donc à droite de la maîtresse, c'est ça ? – Oui, je suis à droite de la maîtresse, vous voyez le petit bonhomme qui est là, je ne sais pas pourquoi on m'avait mis l'âge et j'étais peut-être l'un des meilleurs alors que tout le monde voulait prendre la maîtresse, on disait la maîtresse à l'école. Et lorsque nous nous sommes retrouvés en 2002, parce qu'il faut dire qu'à l'époque nous ne nous appelons pas par les prénoms, on s'appelait par les noms, lorsque nous nous sommes retrouvés en 2002 autour de cette photo avec Lucien-Louis-Joseph et Ralph Thirlad, nous avons conçu le projet de faire un dîner et on a voulu faire une photo qui est la photo de 2002. – Qu'on va voir, ou une partie de cela. – On a demandé à tous les copains de se mettre à côté, dans l'ordre de la photo. Il y a Troudard, Turiné, – Donc il y a Tudiné tout à droite ? – Turiné tout à droite, à côté Troudard, je suis à côté de la maîtresse, c'est la photo, vous voyez Edgar, défunt Louis-Joseph, Renette, Robert Renette, – Francis Riffaut qu'on voit à gauche. – Francis Riffaut, ses austrices, maître défunt. – Mais c'est intéressant d'avoir reproduit cette photo, avec ceux qui étaient là, – Oui, parce qu'on a eu un grand moment, parce qu'on ne s'était pas vraiment perdu de vue, chacun avait ses occupations, et lorsqu'on a eu la première photo, quand il a fallu identifier les camarades, nous avions identifié tout le monde, sauf le monsieur qui était au-dessus de Turiné, j'ai appelé Turiné, Turiné, c'est Saint-Aimé qui a été à l'autre côté, donc ça nous fréquentait, je dirais, bon, des gars comme Lucien, Louis-Joseph, il y a des gens qu'on voit tout le temps dans la vie, mais ce qui est important dans ce genre de photo, lorsque nous, il y a eu une exposition sur le lycée Chelsher, et c'est l'une des rares photos, où tous les gens qui étaient au lycée, beaucoup de gens ont des photos, me rappellent, comment tu as fait, comment ils m'ont l'offert, comment ils m'ont l'offert, donc c'est extraordinaire qu'on se soit retrouvés, et puis on a un ami qui a la chemise bleue au avion, il a parlé depuis 2002, il nous dit, on va faire quelque chose chez moi, il va se retrouver, le temps a passé, mais c'est un document qui nous lit, et qui nous montre que quand on voit les types de gens, puisqu'on parle de types, on est toujours à chercher à savoir, est-ce que celui-là est plus cool, plus noir, on n'avait pas ça, on a gardé nos noms, on a gardé notre rôle nous-mêmes, et en fait, tous ces gens-là ont réussi dans la vie, il n'y a pas n'est pas vraiment pas mis, mais non, malheureusement, mais tous ces gens ont réussi, c'est un document que nous gardons, alors on va peut-être écrire l'histoire un jour, comment on est arrivé à trouver la photo, qui nous a donné les éléments, on peut presque écrire un livre avec cette photo. Alors tu as parlé rapidement de tes parents tout à l'heure, on va voir, c'est l'une des rares photos, je crois que tu as de tes parents, d'ailleurs. Oui, parce que j'ai eu un petit incident de dos qui a pénétré chez moi, de mauvais temps, et puis toutes mes photos d'enfance ont été perdues, alors là, père Trudeau, qui était né en 1918, ma mère qui était née en 1920, et mon frère Eddy, qui est décédé il y a quelques années, c'était l'aîné de la famille, Eddy, qui était né en 1944. Alors parlons de tes parents. À mes parents, c'était la rigueur. Maman nous apprenait à lire, écrire, ma mère ne parlait pas criole, elle le savait, mais comme elle était bachelière, imaginez-vous bachelière dans les années 40, elle ne parlait criole qu'à sa marchande de légumes, mais le père Trudeau, c'était la rigueur. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, en 2023, je rencontre des gens qui l'ont connu. Vous savez, j'ai été élevé dans une maison, il y avait cravache, martiné et fouet, et lorsque le père Trudeau était un peu en colère, comme maman cachait ses éléments, il allait dans son tiroir prendre son cuir. C'est une rigueur, il a fait partie de ses premiers combattants, il a fait avec des amis à l'époque l'inverse de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'il travaillait à la compagnie martiniqueuse d'énergie électrique, la CMDE, et ils se sont battus, qu'il devienne EDF, et l'excité de France. Le combat qu'il a mené, je ne sais plus, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, il y a deux personnes qui m'ont vraiment marqué toute ma vie, c'est mon père, et Guy Chalounon, mais on va en parler tout à l'heure. On était très famille parce qu'on a été élevés dans cet esprit, alors à l'époque, il y avait les premiers en commune, les communions solennelles, c'est là qu'on voyait les cousins, qui venaient, même si on se perdait de vue parce qu'on n'avait pas les moyens de locomotion qu'il y a maintenant, ni les moyens de communication. Et là, on va retrouver, on remonte encore dans le temps, on va retrouver tes grands-parents, alors je ne sais pas si ce sont les grands-parents paternels ou maternels. Les grands-parents paternels, la grand-mère, par la photo, lui aussi, c'était un monsieur, il était officier de marine, assez rigoureux, je pense que mon père a tenu beaucoup de lui, et quand on se comportait mal, il avait envoyé au foyer, après, on a eu contact avec Mgr Varin de la Brunelais, je dis ça avec beaucoup d'émotion parce que c'était vraiment, ce qui peut paraître une caricature maintenant, mais c'était une éducation, juste pour illustrer ce que je dis, en décembre 59, quand on me parle de décembre 59, ça évoque pour tout le monde la Martinique à Féressan, et je reviens du lycée, mon père avait un comte chez la boucherie, j'allais prendre l'avion, et le monsieur sous le pont de l'abattoir, c'est l'abattoir, il me tient, il me parle les oreilles, il me donne deux calots, c'est un café en ville, Thibault Londres, moi je ne sais pas ce qui arrive, il me dit pourquoi tu pleures, je dis un monsieur qui m'a tiré les oreilles, qui m'a frappé, qui m'a battu, et j'arrive chez moi et mon père qui commence à avoir un meublement, et j'apprends qu'il y avait couvre-feu, couvre-diffé, c'est pas comme maintenant un événement, c'est pas encore produit, qu'il est déjà sur internet, là, je suis au lycée Chellescher, je descends, je vais en ville pour prendre l'autobus, et il y a couvre-feu sous la savane, enfin ce genre de choses-là, ça ne se fait plus maintenant que je vois mal quelqu'un tirer les oreilles d'un garnement, j'avais rien fait, le seul fait que j'aille en ville et que le monsieur sache que j'habite Didier, il ne comprend pas que je suis au salon de l'avatoire, enfin bref. – Mais il ne savait pas que tu ne savais pas ? – Il ne savait pas que je ne savais pas, mais en fait j'ai pris mes calottes et mes oreilles ont été tirées. – Alors tu as évoqué tout à l'heure ta fratrie, les frères et soeurs, on va avoir une première photo, alors tout le monde n'est pas là il y a ma soeur Evelyne, mon frère défunt, mon frère André, il y a le meilleur cousin, ma soeur Marie-Claire, alors l'histoire du cousin, vous savez dans toutes les familles, les grandes familles, parce que la famille basse c'est six ou sept frères et soeurs, on a toujours un cousin préféré, mon cousin préféré, c'est celui-là qui a fait ses études avec Jojo Bagot et à Écran-Provence, enfin il vient souvent en Martinique, à l'occasion on avait fait cette photo et on était content de la voir parce que Dédé, mon frère, enfin mon frère, on ne l'appelait André, il s'appelait André, Dédé est parti, mais Dédé c'était notre homme de base lorsque nous naviguions sur... Donc c'était l'aîné, il est parti il y a combien de temps ? Alors l'aîné, mon frère Edi est décédé il y a deux ans et Dédé est décédé en 1913. En 2013 ? En 2013, pardon. Et il était juste après moi, André. Les relations entre frères et soeurs très unies ? Ah excellent, excellent parce qu'on a grandi en famille, comme je dis, on se voyait souvent, même qu'après quand on est parti, ma soeur Simone qui est décédée en Haïti, quand on la voyait, c'était avec grande joie et chacun a fait son petit bout de chemin mais on avait toujours son contact, je ne sais pas, André, on ne sait pas, son petit coup de fil sans embâche, tu viens, tu apportes ça, on fonctionnait, on a toujours une famille très unie. Oui, oui. On va retrouver d'ailleurs une partie de la famille aussi sur la photo suivante mais qui est peut-être plus ancienne celle-là. Alors celle-là est plus récente parce que c'est un anniversaire. Alors il y avait ma soeur Simone qui est décédée en Haïti et puis ma soeur Evelyne et ma soeur Clément, celle qui a le chapeau. J'avais quatre soeurs, il y a quatre soeurs et trois garçons. Alors ça c'est à l'occasion d'un anniversaire sur un ami du Nord que je ne citerai pas mais qui se reconnaîtra. Je crois savoir. Et puis, il y a la dame qui partage ta vie depuis très très longtemps qu'on va retrouver sur la photo suivante ici à droite. Non, c'est pas... C'est Viviane, mais tout à fait. Alors Viviane qui m'a donné deux enfants, Jacques Benoît et Olivia et qui m'ont donné trois petits-enfants. Donc... Et Viviane qui partage un peu la passion de la voile avec toi ? Qui partage la passion de la voile qui est en pratique moins mais qui a fait... J'ai eu le malheur, je dirais, de vouloir accueillir un équipage féminin. Il faut faire un petit retour en arrière, non seulement en 1987. On aura la photo tout à l'heure, mais vas-y, tu peux déjà en parler un petit peu. Non seulement en 1987 et jeudi, bon, j'ai un petit voilier surprise, un petit voilier de 7,65 m sous lequel je régatais avec des amis, accessoirement avec Viviane et je décide qu'on va faire un équipage féminin. Alors là, on est en 2023, ça paraît simple. En 1987, donc j'appelle les copines et les femmes des amis et on commence à sortir pour des entraînements et puis, après le deuxième entraînement, j'ai un ami qui m'appelle et il me dit mais Jean, tu es devenu fou, tu as donné ton bateau à des filles mais on tombe pas la tête, ça ne se fait pas. Bon, je dis rien, après on sort s'entraîner, il y a l'une d'entre elles qui me donne des conseils croit-t-elle, me dit Roger, donc son ami, même pas à l'époque son mari, son ami a dit que c'est comme ça qu'il faut faire donc ça n'a pas été simple mais ça a été une aventure extraordinaire parce que toutes ces filles-là sont encore à l'exception d'une qui est malheureusement décédée, toutes ces filles-là sont encore, elles sont là, elles sont mère, grand-mère pour certaines et on a gardé, même si on ne se voit pas souvent, on a gardé ce petit lien d'amitié, il y avait même un petit groupe on se téléphone de temps en temps et à l'occasion de, j'ai un jubilé mais c'est une histoire parce que en 1980 je me suis dit Trudeau, tu ne vas pas attendre d'être mort pour qu'on t'honore donc je me suis honoré moi mais un peu comme Maurice Jallier et j'avais vite un ami qui était le barreur de la, Peter Humbert qui était le barreur de la Coupe de l'Amérique donc c'est comme si je fais Hamilton venir ici, venir à... – Lewis Hamilton ? – Oui, pour situer un petit peu l'homme, c'était un homme de Saint-Thomas qui était médaillé – Une grande célébrité du monde de la voie. Un Américain, il était venu avec nous sur un bateau, on a régaté et puis j'avais fait une photo, on avait réalisé une photo avec toutes ses filles de l'équipage féminin qu'on cessait de promotionner et on s'est revus avec ses filles en 2022, on a repris contact parce qu'on s'appelle, c'est un petit peu le problème de la Martinique, on a plus de moi, il y a une communication mais en fait on se voit moins une fois qu'on a appris qu'on est marié, qu'on a des enfants, qu'on est à la retraite, qu'on est malade mais on garde le contact et c'était encore une aventure extraordinaire parce que nous avons gardé le contact. Alors tu as eu beaucoup de grands amis dans ta longue vie qui je l'espère vont encore durer quelques temps mais il y en a un pour qui tu avais une tendresse particulière qui malheureusement est partie très très tôt c'est Marius Kultier. Alors Marius Kultier c'est tout une histoire parce que Marius Kultier j'étais au lycée Schellscher et je rentre dans la grande salle des fêtes du lycée Schellscher il y avait, c'est pour ceux qui s'en souviennent qui ont connu le lycée Schellscher il y avait Patchwork, Combat de Coq et puis je vois un bonhomme qui joue au piano. Alors regarde, je lui ai dit comment tu t'appelles ? Il me dit je m'appelle Marius et il me dit Thibault Lom Kinnon je lui ai dit Jean et il m'a toujours appelé Thibault Lom et je suis resté toute sa vie et toute la vie que j'ai pu avoir en contact avec lui. Quand il y a eu La Bananeraye j'étais avec lui. Quand il y a eu Les Wababs j'étais avec lui. Tous ses amis, son beau-frère enfin j'avais un contact avec moi, je ne suis pas musicien mais j'ai toujours eu contact avec Marius Kultier en particulier avec Polo Rosine. Alors Polo c'est différent parce que Polo c'est mon ami de classe. Grand pianiste, Trotto-Barty, oui. Ce sont des types extraordinaires qui sont malheureux en partie Trotto. Lui il est parti à 42 ans, Polo il est parti à 43 ans. Il est parti à 83 ans. Il est parti à 83 ans, Polo en 93, Polo Rosine. Mais j'ai toujours eu un contact assez fort avec des... J'ai très bien connu Léona Gabriel. Quand on a connu des gens comme ça, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne fait pas de musique, j'ai toujours été attiré par le piano, ou je ne sais pas pour le piano et la guitare. Mais quand on a connu des gens comme ça, comme Maxime, quand j'ai dit connaître, pas connaître comme ça entre deux trucs, connaître vraiment, mais celui-là est particulier. Et j'ai eu la chance, le bonheur que ces filles m'aient demandé de m'occuper de sa mémoire. De même que la famille Rosine, Sonia et ses filles, Carole et Anne, m'ont demandé au coup de poids de la mémoire de papa. Papa, c'est Paul, elle ne l'appelle pas Polo, parce qu'en fait, quand on a grandi au lycée, c'était mon copain du lycée, c'est Paul. Il est devenu Polo après avec Manavois. C'est extraordinaire. Ce monsieur, c'est vraiment quelqu'un qui est impressionnant. Je crois que beaucoup, je ne dis pas tous, c'est parce que je ne les connais pas tous, beaucoup de musiciens martiniquais, le repère, c'est Marius Coulter. C'est vrai qu'on oublie un peu ça, Dabi, qui est un grand bête, qui est le seul pianiste qui est le seul musicien martiniquais qui est un grand bête. Mais on revient à Marius, et vraiment merci de me rappeler cette photo. C'est une photo qui est tirée d'une émission que tu avais réalisée avec Marius Coulter. Le style de l'époque. Un hommage à Marius Coulter. Favoris, pantalons. Et ce que je ne savais pas et que j'ai découvert en préparant cette émission, on va le voir sur la photo suivante, c'est que tu es un passionné de carnaval. Tu t'es même engagé auprès de Carnaval Fouillal à l'époque de Madame Londas. J'étais beaucoup avec Carnaval Fouillal. Carnaval Fouillal, il faut le savoir, c'est la plus vieille association de Lille créée en 1956 par Mlle Londas. Et je reviens toujours au carnaval où on a sorti, alors beaucoup de gens pensent qu'ils voient la robe traditionnelle dans les costumes. En fait, l'idée de Madame Londas c'était de dire ces robes-là sont dans les armands, ce qu'on fait un petit peu maintenant, il y a une opération de ce style. Sortez la robe pour qu'on la montre. Donc ce n'est pas un outil entre guillemets de carnaval, mais on la montre au moment du carnaval. Mais j'aime mon carnaval, ça c'était avec l'année, je crois aussi l'année où il y avait Cassavre, avec le carnaval, avec le Diable Rouge. Alors j'ai toujours mon costume de Diable Rouge. Et la petite anecdote, c'est que Diable Rouge et Diabla, c'est une embarcation, c'est un bateau sur lequel tu as gagné, on va le voir tout à l'heure, tu as gagné plusieurs épreuves. Alors le nom Diabla, le propriétaire de ce bateau s'appelle Guy Chalonneux, c'est encore quelqu'un qui m'a beaucoup marqué à l'instar de mon père. Tous ces bateaux se sont toujours appelés Diabla. Alors pourquoi ? Parce qu'ils s'appellent Guy. Et un jour je lui dis, mais pourquoi ? Parce que vous le voyez, même quand j'ai grandi, pourquoi vous appelez ? Votre me dit Diabla, la nuit est ton domaine. Donc tous ces bateaux se sont appelés Diabla, ces requins, le Champs 37, on a fait le premier tour de France à la voie en 1978, Diabla, jusqu'au bout, son Champs, le Bianca 414, c'est Diabla 8, donc toujours Diabla, Diabla. On va y revenir et on termine la Roubeki-Mounoui avec justement, tu as parlé des requins, ça fait partie des premiers bateaux, je crois que tu as... Alors le requin, c'est un bateau extraordinaire, c'est un bateau de chez Prouveau, un bateau en bois vernis et à l'époque, le Yacht Club, il n'y avait qu'avec des requins, que des requins. La flotte de requins, on avait la troisième flotte de requins après Toulon et lorsque la Jeanne d'Arc venait ici, elle faisait escale, les élèves officiers rigataient avec nous sur ces bateaux. Alors juste une petite anecdote, il y avait le docteur, j'en ai oublié le nom, qui était à Dakar et il était revenu et le voile-là, ça s'appelait la Dakance, donc ça nous est resté. Mais c'est vraiment un bateau qui a marqué la voile martiniquaise. C'est un bateau, il y a trois équipiers avec, bon, t'as plus pour eux, c'était les mulettes qui avaient de l'engin et qui pouvaient acheter des bateaux parce que c'était comme ça, il y en avait qui faisaient du tennis, il y en avait qui faisaient du bateau, il y en a même qui buvaient autre chose. Alors on arrive à la rubrique martinique, on va continuer bien sûr à parler de voile qui est ta passion en fait. Mais avant de parler voile, on va parler de ton activité, de ton parcours professionnel puisque tu as eu plusieurs vies je dirais au niveau professionnel. On va d'abord voir cette photo, là aussi, une photo d'époque. Raconte-nous, c'est quasiment ton premier métier. Oui, c'est mon premier métier lorsqu'on a fait ma scolarité au lycée, après je suis parti à Trinidad, je suis resté deux ans dans une école privée tout d'abord, ensuite dans une annexe de l'université qui s'appelle le Cyprian-Ellible College, je suis sorti de la diplômée, je suis revenu en Martinique et puis moi, il fallait que je travaille donc on a proposé un poste d'interprétariat à la préfecture que j'ai accepté avec beaucoup d'envie, d'amour pour me faire entendre une semaine après, ah oui, il n'y avait pas de poste qu'on l'a créé pour toi mais les professeurs certifiés ont demandé le poste donc il fallait que je fasse quelque chose donc un ami m'a demandé oui, on a besoin de l'opérateur téléphonique alors c'était la radio téléphonie à l'époque quand on appelait Saint-Joseph, on appelait l'interview urbain et les communications internationales c'était le 10 alors j'étais radio 44, on avait un numéro j'ai été c'était pas un matricule c'était radio 44 c'était radio 44 alors en fait les communications c'était long parce qu'on appelait Cuba en janvier et vous aviez la communication en septembre par exemple et puis il n'y avait pas de communication directe on devait passer par le stand de Barrington qui était à Barban enfin c'était assez compliqué mais c'était une aventure assez extraordinaire parce que ça m'a mis le pied dans ce monde professionnel alors je dois dire que j'étais stagiaire donc je ne gagnais pas beaucoup mais j'étais à côté de titulaires d'agents d'exploitation titulaires qui gagnaient beaucoup plus que moi mais qui ne parlaient pas anglais donc c'était un petit peu les relations étaient il y avait 60 personnes au centre téléphonique les relations étaient un peu difficiles et déjà à cette époque-là le fait de parler anglais c'était un avantage c'était beaucoup plus rare que maintenant c'était un avantage parce qu'il n'y avait pas je vous dis il y avait des titulaires qui étaient des gens fort sympathiques mais qui ne parlaient que français ça ne s'invente pas moi je vois on a même fait le reproche le brodier on a donné tous les tickets qu'il y avait puis il y avait un qui me dit ah ouais parce que vous croyez que vous parlez c'est comme ça mais vous n'avez rien fait cet après-midi c'est vraiment là aussi j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont vraiment pris en sympathie et qui m'ont un petit peu l'ombre un peu comme Marlus j'ai toujours eu cette chose-là en respectant j'ai beaucoup appris des gens, des aînés en respectant les gens tous les gens aussi bien les responsables que les techniciens que les ingénieurs beaucoup d'affection ils m'ont toujours entouré, encadré parce qu'il y a eu des moments difficiles mais il y a toujours quelqu'un qui me tapait sur l'épaule il y avait André Berclis ou Divilo on va dire on va te retrouver là en uniforme alors je me soumets plus précisément où cette photo a été prise alors ça c'est à Trinidad Trinidad c'était l'uniforme quand vous allez en classe à l'école où j'étais il fallait le blazer et puis les cuissons donc ça c'était pendant les études en fait ça c'était pendant les études alors ça c'était pour l'école mais quand on allait au match de cricket parce que le sport national c'est le cricket je n'ai jamais rien compris à ce sport on ne m'a demandé pas moi non plus quand on allait au stade donc c'était bermuda le blazer les cuissons et vous étiez étiquetés comme ça alors les anglais c'est très spécial le tenue vestimentaire mon tenue de ville en français c'est veste cravate bon beaucoup de gens ont du mal à le comprendre en anglais c'est casual formal et informal quand vous avez les éléments vous savez comment vous vous habillez quand vous allez quelque part c'est même pas qu'on vous fait la remarque on ne vous laisse pas entrer si vous n'êtes pas en tenue vous allez au match de cricket c'est pas bon que je fais du match de cricket il faut être habillé alors on l'a vu donc le central téléphonique pour débuter en tant que stagiaire et puis il y a eu l'aventure Paname l'aventure Paname il y avait un en Paname c'était la compagnie panaméricaine panaméricaine c'était la plus grande compagnie au monde alors leur seul problème c'est qu'ils ne faisaient que les grandes lignes extérieures ceux qui ont lancé toutes les lignes comme on dit en Amérique latine en Amérique du sud mais ils n'avaient pas de ligne intérieure contrairement à American Airlines ou à Eastern Airlines c'est ce qui a un peu causé l'Europe et l'autre chose qui a causé la perte de cette compagnie c'est qu'ils supportaient le gouvernement Nixon et je me rappelle quand j'allais en stage on allait à Francfort et le soir les 727 on enlevait les sièges pour les vider pour transporter le courrier des soldats et lorsque Nixon est parti parce que c'est une compagnie qui possédait des hôtels ils avaient leur propre aéroport leur aéroport à New York ils ont fermé la station en Amérique en 1975 et là on voit effectivement les premiers avions qu'ils avaient sur ce qu'allait devenir l'aéroport de Manzini c'est une photo de 1961 l'aéroport n'était même pas encore véritablement ouvert le autre parti qu'on voit c'est la première partie de l'aéroport au niveau de la tour de contrôle pour situer les gens mais le nouvel aéroport et l'aérogare fret est venu bien des années après et à la Paname qu'est-ce que tu faisais alors ? j'étais responsable du fret donc on m'avait donné monsieur Marine Charles Marine qui était le sous-directeur et il m'avait dit bon voilà il y avait un gros livre comme ça qui s'appelait le CTM Cargo Traffic Manual il m'a dit tu n'as pas besoin de savoir tu n'as pas besoin de connaître tout par contre c'est ton livre de chevet si je me rappelle toujours si il y a quelqu'un qui dit voilà j'ai un petit caniche et je veux aller à Bangkok en passant par Londres en passant par Miami il faut que tu saches comment quelles sont les réglementations et j'ai appris ça et j'avais aussi l'estime de me donner la main parce qu'on ne vous lâche pas comme ça en m'envoyant ça je suis reparti aux Etats-Unis à plusieurs reprises à la Paname pour apprendre le bien-être le one minute checking vous devez enregistrer un passager en 1 minute 30 il n'y avait pas d'informatique à l'époque vous avez un listing bonjour monsieur où allez-vous êtes-vous cachère ou pas cachère est-ce que vous fumez ou pas bonjour monsieur au revoir monsieur bon voyage ça fait combien de temps à la Paname ? je suis resté jusqu'en 75 lorsque la Paname a fermé donc je suis allé au Brésil un petit peu pendant un mois pour voir comment ça se passait et puis j'avais quand même l'amour de la Martinique parce que j'avais déjà vécu cet amour de la Martinique quand j'étais à Trinidad je me suis dit tu vas finir tes jours là il faut que tu rentres chez toi donc je suis revenu en Martinique et puis j'ai travaillé il y a eu donc un long parcours chez Croquette concessionnaire auto et on ne le savait pas toujours poids loué j'ai travaillé pendant 6 mois avec Ralf Montblésir anti-mécanique et puis après le père des pointes m'a fait appeler à son entreprise à l'établissement Louis Croquette qui était concessionnaire automobile Peugeot et j'ai été nommé chef de service des commandes de pièces Caterpillar on faisait les tracteurs Caterpillar les tracteurs John Deere les tracteurs agricoles Masséfergusson alors je n'ai pas retrouvé j'ai cherché des photos de Croquette de l'époque mais je n'ai pas retrouvé malheureusement j'ai trouvé effectivement Bamitel ils ont repris la marque ils ont plus communication ils ont plus gardé quelque chose tandis que c'est difficile effectivement de trouver tout le monde en Martinique ce qu'on appelle le Croquette et ça absolument et puis on ouvre la très longue page voile qu'on ne va pas refermer avant la fin de l'émission Jean et on va te retrouver là avec quelqu'un dont tu as beaucoup parlé déjà depuis le début Guy Chalonneau qui est un peu ton mentor oui c'est un monsieur qui m'a regardé je ne sais pas pourquoi il y avait d'autres jeunes qui faisaient de la voile donc on était au yacht club de la Martinique on appelait ça les membres juniors qui étaient généralement les fils des membres et je ne sais pas peut-être qu'il a vu que j'avais quelques aptitudes à la voile donc il est venu chez mon père il lui dit voilà monsieur Trudeau vous aviez combien d'années d'écart ? Ben Guy mort à 96 ans il devait avoir un peu l'âge de mon père il est mort à quelques années à 96 ans enfin c'était ses enfants avaient mon âge une bonne matinée d'années d'écart plus que ça parce que ses enfants avaient mon âge et Eric doit avoir mon âge et Gilles était un peu plus jeune donc j'ai commencé à régater avec lui il est venu chez mon père il dit voilà je voudrais que j'en fasse de la voile avec moi je suis Guy Chalonneau transitaire en Douane et je vais venir le chercher et le ramener et ça a commencé à 14 ans alors quand on dit 14 ans mais la voile pour toi c'est dès 8 ans parce que je voyais j'ai commencé un peu avant on en a un petit peu parlé mon père m'avait emmenu au yacht club par la main il m'a dit tu vas faire de la voile avec ce monsieur là et après ça il y a eu le centre nautique donc c'était disons j'étais comme les autres j'étais comme les autres parce que j'étais au centre nautique au yacht club et avec Guy Chalonneau ça a été particulier parce qu'en fait il m'a appris la régate la voile c'est bien la régate c'est autre chose et il t'a appris aussi la victoire la victoire tu as quand même réussi l'exploit on va le voir de battre Eric Tabarly oui alors ça peut paraître un peu vantard et on voit le trophée il faut se remettre toujours dans le contexte quand on est en 2023 maintenant que tout est possible imaginez-vous que Tabarly vient une première année et il revient avec son bateau son peinture du X6 avant de partir faire la trans qui allait en Asie qui part de San Francisco et on lui dit monsieur Tabarly Eric c'était le docteur Vatran qu'il connaissait bien qui était ophtalmo médecin des médecins militaires il lui dit Eric il y a une régate il dit je vais prendre part il faut aller comme ça c'est un monsieur assez strict et il vient avec son peinture du X6 et nous avons le peinture du X6 faisait 15-16 mètres Guichard Leno avait un Diabla 7 qui faisait 12 mètres c'était un chance 37 et on fait le tour de la Martinique donc on part par le sud et puis nous on est habitués donc un petit peu ça me rappelle un petit peu des fois là les histoires de Thomas qui passe près de la côte nous on passe près de la côte et lui il fait un grand bord sur Dominique après il doit faire un deuxième bord peut-être sur Sainte-Lucie mais nous on est restés vous aviez l'avantage du terrain la connaissance du terrain oui parce que quand on ne connaît pas quand on veut un endroit qu'on ne connaît pas bien on a tendance à rester à l'extérieur monsieur O'Toole il se dit je ne vois pas pourquoi je fais des petits bords c'est pas un bateau qui fait des petits bords c'est un bateau qui fait deux grands bords comme on dit et bien il se trouve qu'en tant qu'on pensait nous l'avons gagné donc Guichard Leno avait offert à chaque équipier cette plaque que vous voyez qui nous fait beaucoup plaisir parce que ça rappelle beaucoup de choses et puis bon toujours dans le contexte de l'époque en 77 gagner Tabarly quelles que soient les conditions gagner Tabarly il a malgré tout gardé de très bons rapports avec nous parce que c'était un sportif il admettait qu'il avait été battu entre guillemets par un meilleur que lui avec ses équipiers alors là tu avais 30 ans tu avais déjà pas mal gagné et tu as beaucoup gagné derrière tu as gagné aussi je dirais avec ça c'est une autre époque en 1985 mon ami Gérard Chercher que vous voyez au milieu avec ses lunettes il achète un bateau Beneteau classe 10 un bateau de chez Beneteau et qu'on commence à régatter avec et puis on a voulu le modifier donc j'avais appelé madame Annette Roux qui était la directrice la présidente du groupe qui a construit ce bateau groupe Beneteau et je lui explique qu'on veut modifier le bateau parce que dans les Antilles on ne régate pas avec les mêmes règles qu'en France elle me dit monsieur on ne touche pas à nos bateaux bon c'est pas grave donc je prends mon téléphone j'appelle à l'époque celui qui est maintenant propriétaire des chantiers Fino j'appelle chez Fino et je lui explique qu'il nous faut modifier le bateau donc il me dit envoyez-moi envoyez-moi ce que vous voulez donc il met ce qu'on appelle une quille elliptique et puis on a un bateau si vous voulez qui était différent du bateau standard mais qui nous a permis de perdre quelques courses mais surtout d'en gagner beaucoup y compris une fois à la semaine d'Antigua donc ça c'est toute l'équipe donc c'était l'équipage voilà c'est ça tout l'équipage avec ton frère au premier plan mon frère au premier plan Robert Lénon Albert Aglaé Gérard Churchill Roger Lénon qui n'est plus Christian Vitalien Alain Anzey Lafontaine et Jean-Louis Bibas qui étaient les alors on regardait 13 on était en famille enfin bref c'était pendant 5 ans imaginez-vous pendant 5 ans tous les samedis entraînement tous les dimanches c'était vraiment une période autre que celle que j'ai vécu avec Guy Chalonneau mais tout à fait extraordinaire et tu as eu l'occasion de croiser de grands noms de grandes personnalités martiniquais comme par exemple Albert Jean-Charles qu'on va retrouver ici Albert Jean-Charles qui était président du Yacht Club de la Martinique à l'époque donc Albert Jean-Charles qui a été le créateur des librairies Jean-Charles qui est surdevenu ensuite des librairies antillais et c'était un monsieur c'était le cousin dans tout ce qu'il faisait aussi bien dans son travail que dans sa vie privée et il m'avait sollicité effectivement comme je parle en anglais pour organiser avec le Yacht Club de Sainte-Lucie avec le ministre de l'époque Compton John Compton pour organiser le 25e anniversaire enfin régate à l'occasion du 25e anniversaire de la reine d'Angleterre enfin de son reine donc là aussi c'est beaucoup de souvenirs d'accueillir ces gens-là comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient anglais à l'époque il y avait trois compagnies américaines l'American, Eastern et Panam mais il y avait un chauffeur de taxi qui parlait anglais et pourtant les touristes arrivaient en masse et tout il y a notre monde touristique ça se passait bien mais sur des choses comme ça il fallait quand même un petit aplomb et puis la connaissance de la façon dont les anglophones fonctionnent qui n'est pas tout à fait la même que nous francophones alors il y a des gens qui sont multidiplômés multilicenciés toi tu es multicouronné on va voir meilleur sportif par le Crosse-Mars en 1986 médaille de bronze de la jeunesse et sport en 1995 là c'est une reconnaissance on va dire de ton engagement notamment décorée par la photo suivante décorée par le préfet Jean-Prançois Cordé alors je ne me souviens plus c'était en quelle année c'est la Légion d'honneur à ce moment-là non pas la Légion d'honneur pardon la Légion d'honneur je n'ai jamais vu la médaille d'argent la médaille d'argent de la jeunesse et celle-là tout à fait et puis l'ordre du mérite maritime la plus récente oui 2021 je n'ai jamais rien demandé mais il y a toujours des gens qui ont tenu à me récompenser on m'appelle on me demande des renseignements alors des fois c'est caché des fois c'est plus direct pour que je donne des renseignements sur ce que j'ai fait apparemment il y a des gens qui savent ce que j'ai fait mais j'ai toujours grandi avec des gens plus âgés que moi et j'ai beaucoup appris à rendre c'est vrai que je ne connais pas tout mais tout ce que j'ai je partage j'ai toujours toujours je rends toujours j'ai toujours en l'honneur la jeunesse j'essaie de rendre ce qui m'a été donné bon il y a des gens qui pensent que je le mérite et qui m'a fait me récompenser tu as fait aussi la une de France Antille Magazine c'était il me semble c'est pas très ancien au début des années 2000 c'était le magazine spécial je crois que c'était 2008 je crois pour la Bananas Cup 2008 le magazine France Antille qui avait une section enfin un journal des sports tu as fait la une en même temps que William Gallas par exemple je trouve ça très bien quand je vois ça je lui dis tiens tu n'as pas été tout à fait inutile de ta vie et donc 2008 c'était la Bananas Cup la Bananas Cup dont on va voir l'affiche qu'est-ce que c'était que la Bananas Cup la Bananas Cup c'était une rigato organisée par le Yacht Club de la Martinique qui était présidée par le fils d'Albert Jean-Charles Raphaël Jean-Charles et on avait un partenariat on s'appelle la Bananas Cup parce qu'on avait un partenariat avec le groupe Banani qui nous offrait l'essence le repas les récompenses et puis je leur avais dit mais tiens ce que je disais tout à l'heure je n'ai pas envie d'attendre que je sois mort comme au nord je vais m'honorer moi-même ah c'est un fameux jubilé effectivement j'ai un fameux jubilé Jean-Charles parce qu'il fallait que je j'avais pas un rond à ce moment-là il faut que je le mette sous quelque chose donc on avait mis dans la Bananas Cup on a passé un week-end pour moi extraordinaire surtout avec ce gars-là Peter Humberg qui est un gars il a barré pour la Coupe de l'Amérique il a barré pour Alingui Alingui qui est le bateau de la famille Bertarelli en Suisse et je suis très honoré quand je l'ai appelé il m'a dit qu'est-ce que je vais me faire pour toi je lui ai dit voilà je vais faire mon jubilé il m'a dit est-ce que je vais venir voir des filles en Martinique et boire du Homme je lui ai dit les deux mon commandant ce genre de choses-là ça me rappelle beaucoup 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 de choses à partager toujours à partager avec des amis tu as été très impliqué aussi dans le de le bénévolat je dirais des comités sportifs il y a eu le Crossman notamment dans lequel tu t'es beaucoup impliqué il y a eu aussi tu as participé à plusieurs reprises au Trophée des champions avec avec le Comité Régional c'était le Crossman à l'époque maintenant c'est le Cétosman nous avions pour charge d'honorer chaque année des sportifs alors d'anciens sportifs qui étaient encore vivants tous ces gens-là qui ont créé la Maison des Sports en particulier je n'en cite pas pour ne pas oublier mais en particulier Roméo Courmoyel qui était l'ancien président M. Pierre-François et compagnie M. Barclay et puis d'honorer des sportifs alors chaque année alors cette photo-là est assez symbolique parce que lorsqu'on nous avons voulu c'était le Comité Régional Olympique et Sportif Martiniquais donc qui comprenait les disciplines olympiques et Alain Rousselin qui est docteur Rousselin qui est un ami lycée avait voulu que cette remise de récompense s'ouvre aux autres sports comme la voie les compagnies et le sport automobile lorsque nous avons décidé d'honorer parce qu'on a un petit groupe de travail avec la presse d'honorer Simon Jean-Joseph qui n'avait pas la notoriété qu'il a maintenant mais nous savions déjà qu'on l'aperçoit d'être camille qui sera un grand champion c'est pour ça que cette photo est symbolique et bien on a eu des coups qui fait ah ouais monsieur c'est pas le sport olympique on a essayé de leur expliquer que c'est un grand sportif martiniquais ce qu'il est devenu par la suite donc on a Camille Alexandre on a Francis Gorme de France Antille et puis je trouve le nom de mon garçon qui est à l'extrême Francis Gorme est une activité c'est lui qui fait les articles France Antille et puis défunt Camille qui était ce qu'il était mais qui était un grand journaliste et puis comme Jean Trudeau aime tous les sports nautiques il a pris la barre il a pris la barre sur des bateaux à moteur également on va te voir on va voir la 2 oui en fait c'est des voiliers c'est des voiliers pardon c'est un voilier qu'on ramenait les Etats-Unis un Chris Craft 37 et puis là on ne sait plus avec l'autre photo c'est avec un jeune ami avec le bateau qui était un J-Sallenge qui était l'ancien bateau de super compétition celui-là pardon pour mon inculture en matière de voile tout s'apprend quand tu verras l'émission sur ce chemin tu vas réapprendre des choses je dis tu parce qu'on se connaît suffisamment il faut maintenant c'est pratique c'est peut-être difficile parce qu'il y a trop de photos maintenant on a toujours on photographie tout et à l'époque quand on photographia un certain nombre de choses ça permet que quand on fait un petit retour en arrière on a vraiment d'excellents souvenirs parce qu'on se met à consulter toutes les photos on passe des journées alors moi j'en ai sélectionné un certain nombre qui pour moi a une importance et sur ces photos on voit beaucoup de gens qui à l'époque étaient des gens reconnus aussi dans d'autres domaines que la voile mais que la voile a rapproché de toi notamment comme par exemple ici le docteur Lodéon avec Christian Volny on a beaucoup 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 rigaté c'est un monsieur chirurgien un truc que j'ai jamais compris quelqu'un qui avait une très forte personnalité qu'on entendait une très forte personnalité et ce que j'ai jamais compris enfin père son âme il m'avait pris sous son aile et en fait il ne parlait pas anglais donc dès qu'il y avait quelque chose par contre je lui ai dit mais quoi je lui ai dit mais Henri comment tu fais tu ne parles pas anglais tu as toujours besoin de moi à côté de toi quand on regarde et lorsque tu vas à des congrès tu vas à des congrès qui sont en anglais enfin il n'a jamais vu m'expliquer ça mais c'était vraiment lui aussi un monsieur extraordinaire avec Christian Volny on a refusé l'équipage sur le Soling c'était des bateaux olympiques des séries olympiques alors une petite histoire sur les bateaux des séries olympiques on a commencé cette séquence avec Guy Chalonneau on va la refermer quasiment avec Guy Chalonneau qui est une très belle photo qui a été faite par Eric Assil et Eloïse ce n'est pas une photo Eric m'a dit ce n'est pas une photo c'est un portrait c'est un portrait c'est une photo d'art je le précise parce que s'il nous écoute il va me dire ce n'est pas un photo vraiment avec Guy Chalonneau et sa femme Yvonne j'ai passé vraiment une bonne partie de ma vie avec ces gens-là j'ai beaucoup appris d'eux de la connaissance de l'humilité de l'échange ce qui est important c'est l'échange de ce qu'on a appris pour pouvoir le transmettre voilà donc c'est avec Guy Chalonneau qu'on referme la rubrique matinique mais on va encore parler de voile et d'eau dans la rubrique politique donc Jean Trudeau on a compris ta politique c'est le sport c'est la voile c'est l'eau c'est le partage c'est le partage et il y avait eu un très bon moment de partage tu avais un peu froid mais je pense que ce sont de bons souvenirs cette photo qui se passe je crois que c'était pendant un tour de France à la voile nous avons fait représenter la Martinique au premier tour de France à la voile en 1978 toujours avec Guy Chalonneau et puis avec Max Élisée qui nous avait accompagnés vous étiez déjà les ambassadeurs de la Martinique on était des ambassadeurs alors c'était très cocasse parce qu'on a appelé le bateau Martinique et Guy Chalonneau avait demandé à l'office du tourisme de l'époque d'aider donc ils ont fait livrer à l'aéroport un paquet de légumes en disant comme vous êtes transitaire vous pouvez les achaminer ça c'est pour la petite histoire mais il faisait très froid c'est un bon souvenir c'est aussi une expérience humaine je pense assez formidable c'est une expérience humaine parce que chaque ville en était 20 bateaux c'était des écumes de mer des petits voiliers de 9 mètres on était 5 à bord chaque ville de France avait le bateau à son nom au nom représenté la Martinique je dirais les poids renaux si je peux m'exprimer ainsi vous aviez fini à quelle place ? on a fini 10e ou 11e ce qui est pas mal oui mais c'était des conditions abominables quand on n'est pas habitués il fait froid il y a le courant le plus mauvais le plus difficile souvenir c'est qu'on a passé le rat blanchant qui est un endroit assez difficile il y avait tous les bateaux il y avait tous les bateaux de sécurité la gendarmerie le COSAG et tout et puis il y avait la Martinique qui était à la vedette des douanes qui nous n'est pas le café c'était en quelle année ? 1978 1978 d'accord donc vous voyez que Trudeau était avec son col roulé parce qu'il faisait froid et puis c'est donc 7 ans plus tard 1985 il y a ce monsieur là qu'on va voir qui a eu une idée une idée folle comme dirait France Gall pas d'inventer l'école mais d'inventer le tour des yoles alors il y a eu un monsieur c'est un autre parmi les personnages que j'ai fréquenté dans ma vie c'est un visionnaire alors non seulement pour le tour des yoles parce qu'il avait l'idée du tour des yoles Georges avait une je dis Georges parce qu'on l'appelle comme ça tout le temps il avait une agence de publicité et il s'est dit mais il faut toujours se revenir en arrière on est en 1985 et le monsieur il avait des yoles il faisait des petits crocioles et il se dit comment faire un pour qu'on voit mes clients sur les voiles deux pour que les marins pêchent une petite monnaie donc je suis parti avec lui dans le sud de l'île il y avait une sacoche à l'époque où il y avait de l'argent une petite enveloppe et il va chez Pemelido Pekomuel il y a eu l'argent pendant la semaine parce qu'il travaille il faut revenir en 1985 pour comprendre ça et le tour des yoles a pris cette ampleur grâce à la télévision parce qu'il ne veut pas la télévision parce que le partenaire il veut se voir et je dis c'est un visionnaire alors on oublie c'est un monsieur qui avait une boîte de nuit qui s'appelait la Bananeret le vendredi soir il y avait 500 personnes le samedi il y avait les grands balles les balles des grandes écoles balles des douanes des impôts il y avait 1500 personnes le dimanche midi ponche en musique bis répétita et le soir comme on disait balle chauffeux taxis ponche en musique et il décide de fermer cet endroit pour aller ouvrir un nightclub en ville à 300 places donc je dis aux gens il faut psychanaliser ce monsieur parce que de laisser tout ça de blé tomber pour aller c'est un type extraordinaire un type extraordinaire et malheureusement je pense que je le dis franchement si il m'en tente il va à mes jouiers parce qu'il met à mes jouiers quand il est fâché avec moi la Martinique n'a pas assez reconnu des gens comme Georges Brivale qui était oui qui était quand même quelqu'un d'assez voilà mais d'assez d'assez solitaire malgré tout solitaire non parce que quand on le rencontre en privé c'est son aspect bourru mais quand je suis allé avec lui à la veillée de François Herjul qui était son patron imaginez-vous qu'il voit Félix Mérine on peut en parler il voit Félix Mérine un jour et il se dit Tim il s'enit un potentiel bon qu'est-ce que je fais j'ai déjà un bateau avec François Herjul il appelle Budget il dit mettez de l'argent sur ce monsieur pour lui donner un canot je crois que la Martinique devrait considérer nous avons pas mal pas beaucoup pas mal de gens comme Georges Brivale devraient le considérer et leur rendre la reconnaissance qui leur est due et donc ça va faire bientôt 40 ans en 2025 ça fera 40 ans que le Tour d'Aïeul existe on va voir cette très belle photo de notre ami Bény un départ de Fort-de-France il y avait déjà la Tour Lumina et voilà ce que le Tour d'Aïeul est devenu aujourd'hui un événement phénoménal en Martinique qui commence à être connu dans le monde entier avec l'Aïeul maintenant à l'UNESCO grâce à monsieur Tinogus entre autres quel regard toi tu portes sur le chemin parcouru depuis 85 en fait et avec ce résultat qui est aujourd'hui nouveau le regard du monde entier la reconnaissance du monde entier y compris de l'UNESCO en fait pour être trois fois je dirais que la façon dont le Tour d'Aïeul est vu et je répète le Tour d'Aïeul n'existe vraiment qu'à partir de la télévision s'il n'y a pas de télévision comme beaucoup de sports majeurs d'ailleurs les cours du dimanche existent il y a un peu plus de monde qu'avant elles sont plus suivies qu'avant pas comme ça il n'y a pas 15-20 000 personnes mais il n'y a pas de couverture médiatique bon je crois que quand on veut c'est un événement touristique je n'en disconviens pas vous risquez de me faire taper dessus je vais dire que l'époque à laquelle le Tour d'Aïeul se passe c'est d'abord un événement populaire c'est un événement populaire il n'y a pas une chambre d'hôtel il n'y a pas de l'île parce que les gens qui ont pris le tour pour maintenant ils suivent à part ceux qui sont sur l'eau ils prennent des positions dans des hôtels autour de l'île il n'y a pas une voiture à louer donc comment voulez-vous faire une publicité pour faire venir des gens à cette époque le CMT de l'époque avait fait quelque chose je crois en octobre ou en novembre qui était une manifestation un peu spéciale mais c'est un événement extraordinaire parce que il y a un mélange de gens il y a toujours la petite confusion entre chacun supporte une urne et on se rend compte qu'en fait ils ne supportent pas une urne ils sont d'une commune qui supportent une urne par rapport à une commune donc avant c'était le François contre le Robert c'était Tichard l'exilé du François contre François et Rujul et puis après il y a eu celui qui a gagné le tour parce que Georges est allé chercher un bouquet au marin c'est parce que le marin n'est pas vraiment dans ça c'était fait désirer l'amont en 1985 et maintenant il y a Sarah Énergie Nouvelle donc ça s'est un peu étoulé mais ces gens-là ont leurs partisans qui sont leurs personnes et ce qui se passe la raison pour laquelle j'ai rejoint si vous voulez les IOL indépendamment du fait que j'ai travaillé avec Edouard Dino tous sur le dépôt de la candidature à l'UNESCO c'est parce qu'ils se sont mis à la voile moderne mais pour des raisons évidentes de côté pratique je prends par exemple avant vous aviez les trois mecs costauds qui étaient bootés sur la pagaie Christophe dédié à l'idée de mettre un arnais donc ils ont mis un arnais pour savoir d'où vient le vent avant vous mouillez vos doigts et vous touchez il y a une gilouette en tête de mâ les voiles ne sont plus en coton elles sont en Kevlar les mâts sont en torme il y a eu une petite polémique autour du Kevlar mais bon on n'aura pas l'autre on en a parlé maintenant c'est presque notre problème parce qu'il faut faire la différence entre ce qui est notre patrimoine et ce qui est l'agrément pour le côté sportif bon ça se fait il n'y avait pas il y a quand même il faut réfléchir qu'avant il y avait 21 associations d'OIOL maintenant il n'y en a plus que 16 17 et on va voir les deux présidents qui en fait ont succédé à Georges Bival et ont permis en fait autour d'OIOL de continuer à se développer donc d'un côté à l'indédé et puis de l'autre Alain Richard qui est le président actuel alors l'indédé avait l'avantage d'être propriétaire d'OIOL donc il connaît bon Alain Richard a une autre perception mais bon quand on dit moi je ne suis pas effectivement des gens me disent tu n'es pas du monde d'OIOL mais on ne parle plus d'OIOL on parle de course et ces deux personnes ont fait chacun à leur niveau à leur manière on fait pour la progression la connaissance du tour de Martigny d'OIOL on n'a pas entendu Jean Trudeau cette année au commentaire du tour d'OIOL mais ce n'est que Parti Rouen tu vas revenir Jean Trudeau un petit dossier de santé qui a fait que il ne fallait pas comme je je vais mettre beaucoup de pression donc j'ai quand même rejoint un partenaire nouveau dans l'OIOL et qui m'a demandé un petit coup de main je ne serai plus consultant en télé sauf si les choses changent mais consultant avec l'OIOL CMACGM alors j'ai accepté sur ce projet pour une raison simple c'est que ce n'est pas un partenaire tout simplement on va y revenir on va y revenir mais je voulais d'abord qu'on parle de l'actualité du moment le temps passe très vite et on va voir que tu as été précurseur d'actual d'abord c'était effectivement cet équipage féminin tu en as parlé un petit peu tout à l'heure l'équipage infinitif c'est ça infinitif le nom du bateau c'est bon il y en a pas mal il y en a 8 ou 9 maintenant le 7m65 qui a généralement un équipage de 5 alors quand on met des hommes ils font 80 kilos ces dames étaient plus légères à l'époque il y a Claudine Hélénon il y a Viviane mon épouse il y a Janine Janine Bauclet Vatran Nina Geneviève elles sont encore là elles sont là à part Nadia Jean-Baptiste celle-là la vraie qui nous a quittés toutes les autres sont là mère-grand-mère on se voit de temps en temps on se rappelle des bons moments mais ça c'est une photo assez 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 extraordinaire parce que c'est c'est il fallait imposer à mes amis hommes le fait que je le dis toujours on est en 87 imposer que des femmes puissent parce qu'au début je les ai entraînées mais après elles avaient le bateau toutes seules elles barraient le bateau c'est Claudine Hélénon Claudine Hélénon qui barre le bateau un autre domaine dans lequel tu as été visionnaire on va voir cette interview que tu avais donnée au site de Contente d'Entreprise où tu considérais qu'en fait on parle beaucoup de la route du Rhum mais la Martinique n'avait quasiment rien en matière d'événements et il se trouve donc ça ça date je crois de 2014 il me semble et puis il se trouve que c'était après on a eu la transat Jacques Vabre un peu grâce à l'événement qu'on va voir là ça va te rappeler des souvenirs les barris de l'aïol alors les barris de l'aïol sont venus parce que nous avons considéré alors au début quand on recherche les petits bouquins qui émettent que fait Contente d'Entreprise lorsqu'ils travaillent avec eux sur certains domaines ils émettent un petit livre bleu qui évoquait alors aussi bien ils évoquaient l'idée du spiriturisme ils évoquaient l'idée que des skippers on ne savait pas comment faire donc Damien de Longueville a eu la brillante idée d'inviter des skippers on va d'ailleurs le retrouver avec toi sur la photo suivante les meilleurs skippers français à venir contre nous alors on a eu beaucoup de mal à faire comprendre l'aïol ils ne prennent pas votre place ils viennent avec vous ça va nous servir de support parce qu'il fallait montrer à l'UNESCO que ce n'est pas seulement le tour d'aïol ou en bois du rhum que c'est autre chose donc cette rencontre les barris de l'aïol ça s'est fait au diamant dans des conditions dantesques parce que la maire c'était pas simple on a réussi une très belle opération et c'était vraiment une fusion de ces super skippers français les meilleurs les meilleurs voileux du monde sont des français il y avait notamment Gilles Laméry qui était là et qui a été avec Damien de Langueville et toi comme conseiller on va dire à l'origine de l'attente de Jacques Vabre en Martinique et Gilles a été très important parce qu'il était un des vainqueurs en multi 50 il y a 4 ou 5 ans Jacques Vabre qui arrivait à l'époque je crois au Brésil donc il connaissait tout le valeur comme on dit donc il a pu avoir contact avec ces gars-là qui sont venus on a les meilleurs et quand ils reviennent c'est une image parce que à partir du moment on parle voile la France je crois que c'est le pays du monde où il y a le plus de journaux sportifs aux Etats-Unis il n'y en a que 3 4 en France il y en a une quantité et à partir du moment où vous êtes vus comme ça on en parle dès qu'on parle de la Martinique là on parle de la Martinique pour la Transat de Vagabre ça fait 3 mois qu'on parle de la Martinique et on va encore en parler parce qu'une fois que la course est finie la classe Imoka c'est les voiliers de 18 mètres ils vont faire la course qui s'appelle le retour donc on va encore en parler retour à la base et on va en parler de Flor de François et Virov c'est qualificatif pour le prochain Vendée Globe donc ça fait 4 ou 5 mois qu'on parle de la Martinique et qu'on la montre en image bon même si on montre les mêmes choses quand on vous montre le rocher de diamant c'est parlant on n'avait rien à dire vous regardez l'image et vous laissez votre cœur battre et donc en 2021 on a eu en novembre 2021 on a eu la Jacques Vabre première arrivée en Martinique dans des conditions particulières mais on va voir que tu avais payé de ta personne on va voir cette vidéo nous serons vus au Zimbabwe et la Martinique sera vue à ce moment il fait partie des barils de l'aïol qui avaient fait venir des skippers français sur des aïols il y a quelques années l'organisation m'a demandé de faire partie d'être membre de l'association et de porter ma modeste contribution à un effort pour faire venir en Martinique une super rigette je suis excité parce que nous avons les plus beaux bateaux du monde les bateaux les plus rapides les meilleurs skippers donc on ne peut je prenais l'exemple tout à l'heure c'est comme si vous dites à des gens qui font la course automobile et bien demain il y a Hamilton qui vient c'est à peu près ça pour situer ce que c'est ça veut dire que la Martinique a cette opportunité extraordinaire d'accueillir tous ces grands skippers avec bien sûr souvent des comités d'entreprise ou des conseils d'administration de ces grandes boîtes qui financent ces bateaux et qui vont vivre la vie martiniquaise goûter à nos produits c'est bon pour l'économie c'est bon pour le tourisme que nous mettions nos produits en valeur alors faire savoir que la Martinique existe il y a un martiniquais authentique Éric Barré et puis vous avez une néo-martiniquais je dirais Marie Tabarly qui est la fille d'Éric Tabarly mais dont la mère est martiniquaise et puis il y a Clément Giraud qui est aussi dans la classe IMOCA avec Clément Giraud il est né en Martinique c'est une manifestation que je vous répète sous tous ses aspects devrait être bénéfique à la Martinique nous avons cette chance extraordinaire il faut la saisir donc ça c'était 2021 c'était 2021 effectivement il y avait Éric Barré il y avait ce monsieur qu'on va voir aussi un Guadeloupéen Rodolphe Cefaux qui était également qui a également participé à l'attentat de la VAP 2021 Marita Barly tu l'as dit c'était particulier on était en plein Covid il y avait des émeutes en Martinique donc ça ne s'était pas très bien passé malgré tout l'association Tendard de la VAP est revenue cette année et cette année ça se passe vraiment bien oui parce qu'il s'agit de regarder la partie technique quand on oublie les petits désagrimes qu'il y avait à côté on a dit petit entre guillemets qu'est-ce qu'on a ? on nous dit qu'on a l'une des plus belles baies du monde donc l'entrée dans la baie est magnifique quand on a positionné le parcours avec Guy Demoussa qui est responsable de la partie mère avec le directeur du comité de course on est tombé en phase et puis l'association Martinique Transat a commandé des pontons parce qu'on a des pontons parce qu'il faut mettre les bateaux il faut les mettre en noir certains ont été trouvés au Vauclin c'est ça ? c'est une petite anecdote vous avez raison de le souligner la mairie du Vauclin pour la deuxième année met à notre disposition gratuitement monsieur le maire je vous remercie des pontons flottants des Cubis qui sont à disposition où on peut cette année il s'agit d'avoir il devait être 90 au départ il y a eu 14 ou 15 abandons donc on a prévu il y a même 95 95 duos effectivement il y a eu un certain nombre d'abandons et on devrait avoir à peu près 80 bateaux à l'arrivée parce qu'il y a eu à peu près 14 abandons bon j'espère que tout le monde va arriver donc il y aura quelques bateaux qui seront cette année à l'étendance abricot parce qu'on avait prévu l'âge bon alors pour ça pour que les gens sachent les ultimes que tout le monde venait voir puisque c'était la c'est la grande attraction si je peux dire je précise que Zitata a eu une émission quotidienne pendant 15 jours on est repassé dans une émission bi-hebdomadaire mais pour tous ceux qui aiment l'attentat de Jacques Vab regardez Zitata vous verrez tout de l'attentat de Jacques Vab la publicité se perd absolument et alors les ultimes qui sont les premiers bateaux qui sont arrivés que tout le monde voulait voir alors ceux qui n'ont pas eu le temps de les voir ils ont loupé quelque chose parce que c'est vrai qu'on aurait pu on aurait dû avoir communiqué qu'ils devraient repartir mais ils ne repartent pas parce qu'ils ne nous aiment pas ils sont un nombre extraordinaire ils fait beau même s'il pleut un petit peu ce sont des bateaux ce sont des bateaux qui sont repartis parce qu'il faut alors ils ont régaté en double deux équipes enfin deux skippers en double et ils doivent repartir en France pour être réaménagés de manière à courir en solitaire parce qu'imaginez-vous que c'est Mosque-là parce qu'il y a le Vendée Globe dans un an non même pas le Vendée Globe ceux-là font le tour du monde en solitaire tout à fait imaginez-vous des bateaux de 34 mètres de long 23 mètres de large des mains de 40 mètres de haut en fatigue abominable qui ne naviguent plus ils volent avec les feuilles et ils vont faire ça en solitaire donc il fallait qu'ils repartent mais les autres vont arriver nos IMOCA vont arriver ils sont presque arrivés et puis les classes 40 alors les IMOCA sont arrivés déjà et les classes 40 les plus petits en fait dans lesquels on a entre autres on va voir deux photos on a Kenny Piprol qui est un jeune lois de loupéen qui lui suit la filière la filière il doit avoir 24 ou 25 ans il a été révélé par la Transat de 6 mètres 50 c'est des voies de 6 mètres 50 c'est à la mini Transat il y a une société qui est arrivée aux marins qui l'a repérée je crois qu'il a terminé deuxième et qui en a fait le repos il travaille avec eux il a un bateau un peu spécial enfin j'espère que Zitatin pour aller le voir c'est un bateau un recyclé je crois Captain Alternance Captain Alternance ils sont deux à bord actuellement 25ème et puis on a nos deux Martiniquais Hervé-Jean-Marie et Jean-Yves Aglaé alors là c'était au Havre au village des Parois qui aujourd'hui sont 34ème c'est un petit peu plus compliqué pour eux ils ne sont peut-être pas d'ici ceci dit leur objectif c'est d'arriver bon donc je souhaite pour eux qu'ils arrivent et puis Jean on va terminer avec tu en as parlé rapidement tout à l'heure avec ce nouveau venu dans le monde de l'Aïol la CMACGM très grande entreprise multinationale qui ici est dirigée par Catherine Defontis et qui t'a sollicité comme conseiller pour pouvoir effectivement intégrer ce monde de l'Aïol et j'en suis très fier très fier parce que comme je l'ai dit tout à l'heure la CMACGM c'est non seulement quand j'ai présenté Mme Defontis à l'équipage le 3 jours je leur ai dit ce n'est pas un sponsor un sponsor c'est quelqu'un qui vous fait un chèque et vous allez vous faire voir je ne sais plus le mot si je peux dire c'est une partenaire partenaire ça veut dire quoi ça veut dire que CMACGM a des valeurs et l'association à l'Aïol ils ont des valeurs de comportement de transmission de soi et surtout de transmission Georges-Henri Lagier grand patron devant l'éternel très stout très stout de la Martinique à la voile dont 8 à la barre a coaché son fils mais il a coaché depuis plusieurs années 16 ans 16 ans et demi pas encore 17 ans d'ailleurs lorsque nous avons présenté l'Aïol lors d'un baptême quand le préfet a entendu son âge il a dit je vais demander au directeur de la mer de vérifier l'âge de ce jeune homme pour voir s'il est apte donc je vais accepter de leur donner un petit coup de main donc on les verra sur le prochain tour déjà sur les premières régates déjà sur la première régate alors le bateau s'appelle de manière très symbolique passer l'en main puisque Georges-Henri n'est pas à bord mais il va leur donner des conseils et dans ce projet j'espère pour eux qu'ils vont arriver à bon escient enfin comme j'ai dit pour résumer je leur ai dit vous êtes dans les 6 plus gros budgets donc votre place est dans les 6 premiers merci beaucoup Jean-Trude on a beaucoup dépassé dépassé le temps merci beaucoup d'avoir retracé avec notre parcours qui est bien entendu principalement lié au monde de la voile et à ce monde de voileux comme on dit dans le jargon et puis on va se retrouver certainement une petite idée je pense qu'on va te retrouver sur Zita très bientôt pour parler de Yol merci beaucoup donc à vous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission bonne soirée ou bonne journée Sous-titrage ST' 501